Ce lundi 11 septembre, Zoé Adjani sera sur France 2 dès 22h15 à l'occasion de la diffusion des derniers épisodes de la mini-série Filles du Feu. Un programme créé par Julia Voli et Maïe Tessonnet, dans lequel elle donne la réplique à Annabelle Lopez, Lizzie Brocheret, Bruno Debrante ou encore Michel Larocque et Guillaume de Ton Quédette. Le 8 septembre, la comédienne de 24 ans en a profité pour accorder une interview à Madame Figaro. Après avoir évoqué le rôle de Morghi, qu'elle incarne à l'écran, la jeune femme a accepté de se livrer sur sa célèbre tante, Isabelle Adjani. Lorsque nos confrères lui ont demandé ce que cela fait de compter parmi sa famille l'une des actrices françaises les plus reconnues, la fille d'Eric Hakim Adjani a déclaré, avec amusement et fierté, c'est impressionnant, rire. Mais sa porte, ça permet de se dépasser, d'apprendre sur ce métier plus facilement. Peut-être plus durement que les autres, toutefois. Sur sa lancée, Zoé a révélé que, longtemps, elle s'était, beaucoup protégée et le faille, c'est, encore un peu, par peur du mimétisme, de trop lui ressembler. En toute franchise, la jeune actrice a expliqué qu'elle n'a pas encore regardé tous ses films, en précisant qu'elle attend de pouvoir le faire. Supérieure à supérieure à Isabelle Adjani, découvrez Zoé, sa sublime nièce une tante qui a été très importante dans sa vie, depuis toujours j'y prendrais vraiment du plaisir quand je me serais totalement établie en tante comédienne. A-t-elle détaillé, avant d'en dire plus sur ses liens avec sa tante, pour qui elle a eu une grande tendresse, c'est un bonheur d'échanger avec elle à propos des scénarios, d'aller au théâtre, au cinéma ensemble. C'est une source d'inspiration, quoi qu'il arrive. Zoé Adjani a également souligné, auprès de Madame Figaro, qu'elle est proche d'elle et que l'actrice de 68 ans a été très importante dans, s, à construction à l'adolescence, puis en tant que jeune adulte. J'avais besoin d'une relation sincère et empathique, je pense qu'elle aussi. On a développé ça d'une belle manière, a ajouté la jeune femme qui a d'ailleurs affirmé que son nom de famille n'est pas un problème pour elle depuis qu'elle a commencé sa carrière et qu'elle a, de toute façon, bien l'intention de se faire, s, à placer, s, e créer ce prénom, avec fierté et talent. Article écrit avec la collaboration de 6 médias crédit photo, Cyril Moreau Sous-titrage Société Radio-Canada